Bien, il nous reste une question du groupe Ensemble pour une ville durable. Je laisse la parole à son représentant. Voilà, M. Charrier va bien être charitable et m'excuser pour cette interruption technique bien indépendante de ma volonté. M. le maire, le 18 mai dernier, lors d'une réunion qui s'est tenue Salle-Belgrave à Pessac, il a été évoqué la probable relocalisation du futur centre de rétention administrative sur Mérignac-Beutre. Depuis, la presse a précisé que vous auriez, je vois les guillemets, écrit à la préfecture pour proposer un échange de terrain afin de faciliter le changement d'implantation du CRA. Comme ce fut déjà le cas pour l'ère de grand passage des gens du voyage, laquelle fut annoncée en conseil de Bordeaux-Métropole sans concertation préalable, puis sur la décision de repositionner ce même équipement sur le circuit automoto, les élus sont tenus à l'écart de dossiers qui sont importants. Cette situation est anormale car les Mérignacais ont le droit de savoir. Nous vous demandons donc de nous apporter une information transparente, précise et exhaustive sur ce dossier du centre de rétention administrative. Je vous remercie. Deux questions sur le centre de rétention administrative, en faut-il un, s'il en faut un, ou le localiser ? Ce sont deux questions qui sont redoutables. Soit on regarde uniquement à son échelle, soit on regarde à l'échelle de l'agglomération. Faut-il un centre de rétention administrative ? C'est une décision de l'État, du gouvernement, avec laquelle je pense pouvoir avoir quelques réticences. Je crois qu'on pourrait avoir une autre politique de l'immigration, dans le cas de cette autre politique d'immigration, surtout aujourd'hui, puisqu'on manque de main-d'œuvre, donc il est parasocial de manquer de main-d'œuvre et en même temps de rejeter un certain nombre de personnes qui pourraient se faire effectuer les travaux où la main-d'œuvre manque. Donc il y a une question d'abord de politique d'immigration, mais je suis cohérent, je suis républicain. Les CRA existent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui les ai décidés, donc j'applique la loi de la République. La loi de la République, c'est qu'il faut des CRA. Donc j'en tire des conséquences en disant que si je n'ai pas à choisir, on ne va pas choisir les CRA, ça existe, que je pense ceci ou cela, ce n'est pas la question, donc j'applique les CRA. Alors, ça c'est la première question, je crois que ce n'est pas votre sujet. Non, mais je préfère être global et transparent sur tout. Deuxième question, où localiser les CRA ? L'État, évidemment, a choisi de regarder d'abord les terrains qui lui appartiennent. Donc ils ont trouvé un terrain qui appartient à l'État, qui se trouve à Pessac. C'est un terrain qui avait le seul mérite d'exister, mais autrement, franchement, c'est un terrain proche des habitants. Et là, en tant que président de la métropole, je ne dis pas les habitants de Mérignac ou de Pessac, je dis les habitants globalement de la métropole. Donc j'ai un point de vue métropolitain sur ce sujet. Donc, parce que c'est une question métropolitaine, donc c'était quand même bizarre de coller ce CRA-là près d'habitation. On voyait bien que ça provoquait beaucoup de mécontentement. J'ai compris ces mécontentements. J'en ai parlé avec votre ami, le maire de Pessac, qui n'est pas le mien, mais qui est le vôtre. Et donc, on a travaillé à une autre solution. L'autre solution, elle était assez évidente. Pourquoi ? Parce que je la connaissais bien. C'était celle des allées Darwin. Pourquoi je la connaissais bien ? Parce qu'il y a quelques mois, quelques années même, alors qu'Alain Chippé était président de la communauté urbaine, j'avais voulu aménager dans les allées Darwin un espace temporaire d'insertion. Et Franck Rennal s'y était opposé. Il s'était opposé en disant, je ne sais pas trop pourquoi à l'époque, mais il s'était opposé. Et donc, on avait été dans le bureau d'Alain Chippé. Et l'Alain Chippé avait habité en ma faveur. Bon, puis après, ça ne s'est pas fait pour d'autres réponses. Mais donc, je connaissais bien le terrain. Ce terrain a quand même un grand avantage. Allez-y, je pense que vous avez été là-bas. À gauche, la Rocade, à droite, le cimetière. Pas un habitant. Voilà. Pas un seul rivain. Allez-y, vous verrez. Les premiers habitants se situent à Pessac. Je ne suis pas à Mérignac. Donc, c'est quand même un terrain qui avait un certain nombre d'intérêts objectifs. Et je vous le redis. Moi, je regarde, mais je sais que plus personne ne croit ça maintenant. Mais si je regarde un peu l'intérêt général, sous réserve de tout ce que j'ai dit sur le principe du CRA, c'était quand même un meilleur terrain là, qu'un terrain en plein milieu, presque du centre-ville de Pessac. On peut aussi raisonner comme ça, parfois, en termes d'intérêts générales. Ça ne gênera pas les Mérignac. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi ça gênerait les Mérignac. Je vous dis, d'un côté, la Rocade, de l'autre côté, le cimetière intercommunal. Donc, ça ne gênera pas les Mérignac et c'est une solution que j'ai proposée, qui a été acceptée par Madame la Préfète. Et aujourd'hui, de quoi il s'agit ? En fait, on ne va pas délibérer ici. C'est un échange de terrain entre le terrain de l'État et un terrain de la métropole. Donc, on va échanger les terrains et donc une délibération qui sera prise à la métropole sur le sujet. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura, j'ai dans l'intention de faire une réunion publique sur ce sujet. Voilà un peu de mots, mais des mots clairs et précis, je crois. Alors, qui souhaite intervenir ? Je pense qu'il y a d'autres. Oui, M. Binet. Donc, vous confirmez bien que ce dossier s'est développé sans que nul n'ait été particulièrement informé. Nous sommes tout de même élus de la ville parce que, si vous êtes président de la métropole, vous êtes également le maire de Mérignac. Il me semble que, par exemple, dans vos explications lors de l'annonce de l'ère de grand passage sur Mérignac, vous avez expliqué au conseil de métropole qu'il fallait nécessairement que ces obligations, qui sont des obligations qui concernent tout le monde, soient réparties, partagées et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui accueillent les équipements qui sont sujets à critiques, discussions et surtout inquiétudes. Le CRA est sujet à inquiétudes. Aujourd'hui, pour la deuxième fois en un trimestre, on dit aux Mérignacais, voilà, vous allez accueillir un équipement, alors là, il n'est pas métropolitain, il est d'État, sur votre commune. C'est-à-dire que, pour la deuxième fois, un équipement important, qui fait suite à l'ère de grand passage des gens du voyage, est annoncé à Mérignac. Il y a 28 communes à Mérignac. Il n'y a pas que Mérignac. Dans la métropole, pardon. Dans la métropole, 28 communes. Donc, il y en a, donc, voilà, chacun doit pouvoir apporter sa solution. Alors, vous allez me dire, c'est l'État, c'est l'État. Non, ce n'est pas que l'État. Vous êtes président de Bordeaux Métropole, vous pouvez dire aux autres maires, voilà, écoutez, Arctigues a pris une ère de grand passage. On ne va pas leur imposer aussi un CRA. Bordeaux accueille une ère de grand passage. On va leur apposer aussi un autre équipement. Mais Mérignac, oui. Pourquoi Mérignac ? On a le sentiment, si vous voulez, qu'il y a une sorte d'automatisme qui s'est créé. Un problème, boum, solution mérignacaisse. Les mérignacais, vous leur avez posé la question ? Non. Puisqu'en fait, on apprend ce soir ce qui s'est passé. Mais officiellement, il n'y a rien eu avant notre échange. Convenez que ce soit extrêmement gênant. Il ne s'agit pas de l'implantation d'un équipement anodin. Les mérignacais ont le droit d'être préalablement informés, pouvoir discuter, échanger, que vous apportiez vos explications. Elles sont respectables. Mais il se trouve que la politique, c'est un symbole. Et le symbole tombe sur Mérignac, une fois de plus, pour quelque chose qui n'est vraiment pas un équipement négligeable. On peut quand même en convenir. Et le symbole, en plus, qu'on tombe administrativement à nouveau sur le quartier de Beutre. Parce qu'à cet endroit-là, c'est Beutre. Et la politique étant les symboles, on est en train de dire aux mérignacais, plus particulièrement aux gens du quartier de Beutre, « Bon, vous avez échappé à l'ère de grand passage. Bon, quand même, on va vous donner quelque chose. » Ce sont des situations comme celles-là qui créent des incompréhensions, surtout que c'est fait à l'insule de tout le monde. Et ces incompréhensions, ça crée de la protestation. Je n'ose pas croire qu'il y ait derrière une arrière-pensée. « Convenez ensemble qu'on ne peut pas décider sur un coin de bureau avec Mme la préfète, avec tout le talent et le professionnalisme qu'on lui reconnaît, avec vous-même à la métropole, avec la compétence qu'on vous reconnaît. On ne peut pas décider, comme ça, de telles implantations. » C'est inconcevable. C'est inconcevable. M. le maire, nous vous demandons de réexaminer cette question avec d'autres collègues maires d'autres communes dans la métropole, de sensibiliser, s'il vous plaît, Mme la préfète, à cette situation, et de bien vouloir prendre les dispositions pour que la répartition de l'intérêt général, que vous dites défendre, et nous ne vous le contestons pas, soit une vraie répartition, et pas une répartition qui aboutit systématiquement à Mérignac. Par avance, nous vous en remercions. Je souhaite, M. Millet, que ces propos, vous les teniez dans votre groupe. Trois sujets. L'ère de grand passage, les emplacements temporaires d'incession, et après je reprendrai le sujet du crâne. Sur l'ère de grand passage, ça fait combien d'années qu'on est baladé, là ? Ni Alain Juppé, ni Patrick Bobé n'ont pris aucune mesure pour essayer de faire avancer le sujet. Quand j'ai été élu président, vous n'y étiez pas, parce que vous y aviez déserté, pas vous, mais votre groupe, vous n'étiez pas là. Non, mais, bon, rassurez-vous, vous aviez quitté les lieux, si vous préférez. Bon, bon, mais quittez les lieux, c'est pareil, mais chipotons pas là-dessus, si vous chipotez là-dessus, vous n'avez pas grand-chose à dire. Et en tout cas, je me suis engagé tout de suite devant tous ceux qui étaient présents, et j'avais déjà dit avant, à de régler les questions de l'ère de grand passage. Je suis en train de la régler. Je suis le premier président après des années, des années. Tous les autres ont parlé, personne n'a rien fait, y compris Alain Juppé, pour qui j'ai beaucoup d'estime, y compris Patrick Bobé. Mais ils ne voulaient pas forcer leurs éléments. Je vous rappelle même que vous avez vu un maire, ici, là, non loin de chez vous, qui s'était prononcé pour, puis après, qui a réussi à faire voter son conseil municipal contre. Bon, c'est pas très glorieux, quand même. Donc, vous vous êtes débiné, quoi. Votre groupe s'est débiné. Eh bien, moi, j'ai tenu mes engagements. J'ai tenu mes engagements. On aura trois aires de grand passage. Effectivement, une de Bordeaux, qui est d'ailleurs sur le port, sur le territoire du port autonome. Donc, on va racheter cette aire de grand passage. Deuxièmement, sur Artigues, et je remercie le maire d'Artigues, c'était quand même pas facile pour lui. Et le troisième, quand même, on est à la deuxième commune de la métropole. Donc, c'est normal, une sur la règle droite, une à Bordeaux, et l'autre sur la règle gauche. Et donc, la troisième, on aura notre aire de grand passage ici. Vous voyez, je tiens par le. Le deuxième sujet, c'était les remplacements temporaires d'insertion. Pareil, on a discuté beaucoup, longtemps que ça. Puis après, à la fin, on voit qui qui le lève le doigt. Bégl, Bordeaux, Frac, et nous. Il faut montrer l'exemple. Ou alors, il faut dire que, finalement, les campements de Rome, on les accepte. Les squads de Rome, on les accepte. Si on ne veut pas les accepter, il faut proposer une alternative. Et l'alternative, c'est les emplacements temporaires d'insertion. Et là, aussi, j'ai pris mes responsabilités. Je propose que, mais il y ait une deuxième ville, parce qu'on doit donner l'exemple. Vous avez remarqué que, dans toutes les villes que j'ai nommées, il n'y avait aucune ville de votre côté. Aucune. Aucune. Ce n'est peut-être pas un hasard. Et donc, après, sur le crabe, c'est toujours le même raisonnement. Moi, je regarde l'intelligence générale, je vous le redis, on a un côté d'un endroit qui n'a pas de riverains, un endroit où il y a des riverains, et bien, j'ai un petit sentiment, comment dire, républicain, je ne sais pas comment l'appeler, qui me dit, quand même, je ne vais pas aller emmerder mon voisin parce qu'il n'est pas de la même couleur que moi. Voilà. C'est le cas. Franchement, ça aurait été absurde d'imposer aux habitants du centre de Bessac ce crabe alors qu'on pouvait le mettre dans un endroit où il n'y a pas de difficulté, je vous l'ai dit. Et je vais vous faire remarquer une chose. Moi, je n'ai pas été saisi de beaucoup de réclamations sur le crabe. Même de demande de réunion. Je vais faire une réunion, mais je n'ai pas été saisi de demande de réunion. Non, mais par vous. Mais on peut demander des réunions à condition qu'un sujet soit mis sur la place publique. Sinon, on demande des réunions par pure conjecture. Vous allez dire que les gens qui vous demandent des réunions écrivent des romans la nuit. Vous voyez, on peut arriver à ça. Non, parce que sur l'ère de Grand Passage, par exemple, j'ai reçu avec d'autres ici des habitants qui finalement m'ont convaincu. Et donc après, on a changé de position. On écoute les gens, nous. On écoute. Mais là, c'est un projet d'État. Je vous rappelle, c'est un projet d'État. Et donc, on n'a pas autant de liberté, évidemment, que si c'était un projet de la métropole ou si c'était un projet de la ville. En tout cas, moi, je voudrais qu'à un moment donné, on arrête ces bisbilles entre nous, machin, le truc. Vous ne défendez pas Mérignac. Si, franchement, j'en connais d'ailleurs qui me reproche de trop défendre Mérignac dans votre groupe. Et donc, qu'on regarde un peu au-dessus, quoi, qu'on regarde, il faut un crat, on est pour ou contre, il faut le crat, mettons-le où ça gêne le moins possible. J'en retire même où ça pose davantage de difficultés. Et où ça pose davantage, moins de difficultés, c'est évidemment à cet endroit-là. Mais venez avec moi, si vous avez visité les années Darwin, vous me direz qui ça gêne dans les années Darwin. Peut-être ceux qui dorment dans un cipière, mais c'est tout. Mais autrement, qui ? Il n'y a personne. Et ça, je l'expliquerai en long et en large à ceux qui souhaiteront une religion et qui viendront voir. Donc, ce que votre réponse signifie, c'est que vous avez décidé que vous êtes forcément en accord avec les autres maires de la métropole, trop contents de voir que vous décidez de dossiers qui, eux, les gêneraient sur leur commune. Vous, donc, décidez qu'il n'y aura pas de répartition entre les différentes communes de la métropole des équipements considérés comme étant les moins pratiques à accueillir. Nous en prenons bonne note. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une décision sans débat et surtout sans appel. Sans appel. Ça, c'est très grave. Vous imposez. Vous n'avez ouvert aucune discussion. On comprend que c'est une fin de non-recevoir. Vous répondez de manière très polie et très posée. Mais il n'empêche que c'est une fin de non-recevoir. Nous en prenons donc bonne note et nous le regrettons. Bon, d'accord. Mais moi, ce que je ne regrette pas, c'est de prendre mes responsabilités. Parce que si je ne les prends pas, il n'y a pas de grand passage. Si je ne réponds pas, il n'y a pas d'ETI. Il n'y en a pas. Il faut que je pousse. Si je ne pousse pas, il n'y en a pas. Et moi, je pense que ma responsabilité, d'autant plus aujourd'hui, je pense que ma responsabilité, c'est parfois... Parce que si on met un référendum sur ces questions-là, personne n'en veut. Personne ne veut des Roms. Personne ne veut des gens de voyage. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les jette dans la Garonne ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, applique la loi. Je vous rappelle que c'est la loi qui s'applique. Sous-titrage ST' 501